Bonsoir messieurs, bonsoir Présentez-vous s'il vous plaît au lecteur et téléspectateur de Guinée Matin.com Merci mon cher, c'est Ba Ibrahima Bantama secrétaire à l'implantation et à la mobilisation du bureau des jeunes de l'Union pour le développement de Téléméli Bonsoir, moi je suis Momodou Mario Baldé de Santou membre aux affaires extérieures du bureau des jeunes de Téléméli Également, je suis Ba Mambadou Adi, je suis membre du secrétaire à l'organisation du bureau des jeunes de ressortissants de Téléméli Alors, en groupe au nom du bureau des jeunes de l'Union des ressortissants pour le développement de Téléméli Alors, vous êtes là, porteur de messages à l'endroit des cadres ressortissants de Téléméli dans le secteur public et privé Dites-nous, quel est l'objectif de votre passage à Guinée Matin aujourd'hui ? Merci messieurs Au fait, avant tout d'abord, nous vous remercions de nous avoir donné l'occasion à travers ce grand média Et comme vous le demandez, l'objectif de notre présence c'est de passer un message de convocation ou d'invitation des cadres de Téléméli et du secteur public et privé qui sont dispersés de par-ci et de par-là Donc, notre présence c'est au fait leur demander de répondre à notre invitation pour qu'ensemble nous puissions nous inter-réagir et faire des études, faire des analyses par rapport au développement de Téléméli qui est quelque part en marge du développement C'est bien entendu une rencontre que vous voulez avoir avec ces différents cadres ? Bien sûr, c'est une rencontre qu'on a prévue le 30e, vendredi qui vient, le 30e de ce mois à l'hôtel, il faut le dire, Maliador Palace, à Taouia, à partir de 16h30 et cela concerne tous les cadres de tous les services confondus parce que vous n'êtes pas sans savoir que les cadres de Téléméli, ils sont partout mais il n'y a pas une coordination, il y a certains même qui ne se connaissent pas Alors, vous êtes parti de quel constat pour appeler à cette rencontre ? Bien, au fait, d'abord, nous, Union pour le développement de Téléméli, Section Jeune nous voulons être l'interface entre la base, c'est-à-dire Téléméli, notre village, notre origine avec tout acteur contribuant ou tout partenaire contribuant à développer cette localité Donc, partant de là, on ne peut pas aller ailleurs d'abord Il faut que nous fassions face à nos frères qui ont un certain moyen d'aider la communauté Mais il y a d'autres qui sont là, ils ne connaissent pas la communauté, ils ne connaissent pas la base Même s'ils ont les moyens, ils ne peuvent pas les faire parvenir aux endroits ou bien aux nécessités Donc, nous nous plaçons là pour les expliquer ce qui se passe sur le terrain ou bien recueillir les aides ou les partenariats pour les orienter au bon endroit Nous orienter au bon endroit, est-ce que vous pouvez un tout petit peu toucher les préoccupations majeures de votre préfecture aujourd'hui ? Vous n'êtes pas sans savoir que Téléméli, c'est l'une des plus grandes préfectures de la Guinée Et si je ne me trompe pas, sous la permission des géographes, elle fait limite à 8 autres préfectures Mais elle est victime de l'enclavement L'enclavement sur tous les plans Et quand vous prenez l'accès routier, c'est compliqué Alors qu'il y a une route nationale ou internationale qui traverse Téléméli Et si vous prenez les réseaux téléphoniques Il y a encore des villages, il faut qu'ils fassent des kilomètres pour aller passer un appel Et si vous prenez l'électricité Nous avons le plus grand barrage de la Guinée Qui est installé à Téléméli Et dont les fils de Téléméli sont victimes De l'implantation de ce barrage Mais on n'a pas d'électricité Donc tout cela, ça ne finit pas de besoin de la base Les infrastructures Allez voir certains districts Où il y a des écoles hangars encore Donc tout cela, ce sont des préoccupations qui nous touchent au fond du cœur Et on a décidé de se lever Étant jeunes Et ayant eu des formations dans des écoles guinéennes ici Ou d'ailleurs, il faut que nous nous lévions Parce que le développement de Téléméli nous incombe Et ça nous préoccupe à plus d'un titre Cette rencontre qui aura lieu le 31 de ce mois Va porter sur quoi essentiellement ? Est-ce qu'il y a déjà des points qui sont inscrits au milieu de cette rencontre ? Bien sûr, messieurs D'abord, il y a eu une première prise de contact avec quelques cadres Mais nous avons décidé d'élargir Et ce jour-là, nous parlerons D'abord, nous allons présenter notre plan d'action Un autre rapport d'activité de 2023 Et nous présenterons aussi notre plan d'action au cadre Afin qu'ils viennent nous assister pour d'autres perspectives s'il le faut Pour ceux qui veulent échanger avec vous en attendant Pour être situés, quelles sont les comptes ? Voilà, comme je vous l'ai dit Les fils de Téléméli ou cadres de Téléméli sont dispersés Nous-mêmes, nous ne connaissons pas tout le monde Donc, ceux qui ne recevront pas des lettres d'invitation Parce que ce jour-là, ça sera sous réservation Ceux qui ne recevront pas du moins des lettres d'invitation Qui ne pensent pas qu'ils sont épargnés Mais la porte est ouverte à tout cadre de Téléméli Pouvant apporter quelque chose Et les numéros de téléphone Je vous donne le 628-88-15-18 En plus, le 628-45-68-42 Vous avez aussi le numéro du président de l'association Le 622-18-67-80 Je pense que c'est suffisant pour d'autres contacts Mais il ne faut pas que chaque personne doit être présente Pour faire honneur à notre Téléméli Merci beaucoup de votre disponibilité Merci d'être passé ce temps-là C'est à nous de vous remercier Et on ne va pas d'abord se quitter sans qu'on ne dise merci A l'administrateur général de Guinée-Matin M. Nououbalde Pour tout ce qu'il fait pour la Guinée Et plus particulièrement pour notre Téléméli Nous vous remercions